La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. De nombreux sujets constituent les menus des journaux parus ce lundi 25 septembre 2023. Que Makisale et Antoine Diom apportent des preuves sur la présence de forces occultes. Ainsi parle le président de l'Union des Indépendants du Sénégal dans Réumi Quotidien, journal qui revient sur son grand oral de samedi dernier sur Réumi TV. Le Amadou Gueye, après avoir dévoilé son ambitieux programme pour le Sénégal en 2024, est donné les raisons qui ont motivé sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Interpelle ainsi les autorités étatiques sur le cas Ousmane Sonko. Parlons justement de Sonko avec les échos qui nous apprend que son retrait des listes électorales est actée après près de 50 jours de jeu de ping-pong avec l'UIC de justice. En effet, faute de récepteur, l'UIC a déposé l'acte à la sous-préfecture de Dakar Plateau, renseigne ce journal, qui retrace le parcours du combattant de l'UIC de justice depuis le 2 août pour remettre à Sonko l'acte. Ousmane Sonko Rizé conclut le quotidien qui nous apprend aussi sa radiation des listes électorales et renseigne que la notification a été déposée le 20 septembre à la mairie du Plateau. En plus de cette radiation des listes électorales, l'observateur nous apprend aussi un retracissement des délais de recours pour Ousmane Sonko. Et concernant la contumence et l'éligibilité d'Ousmane Sonko en 2024, Sud-Cotidien constate une purge de la controverse et signale le ministre de la Justice Ismaïla Madjurfal seul contre tous. Sud-Cotidien en veut comme preuve les thèses du professeur Ababa Carfal du Gradec et maître Amatiam, consultant en droit, qui alimente davantage le débat. Et le débat sur le plan B à l'ex-Pastef se poursuit, semble dire en quête, qui titre justement sur le spectre du plan B, et souligne que malgré le refus de tomber dans le piège du candidat de substitution, la question s'impose de plus en plus à Pastef. Et dans l'optique d'un plan B, Guimari Usagna a pris de l'avance sur la concurrence au sein du parti du sou, indique ce journal où Cher Thioran Baké, député, réaffirme que leur seul candidat, c'est Ousmane Sonko. Sonko, que Yor Yorbi, signale entre merdia, médias mensonges et médiabolisation, citant notamment des organes de presse étrangers, avant de revenir sur le parcours de Yusnour, du Capitole à la Roche Tarpienne. La PRL risque gros en 2024 avec les symptômes du PS en 2000, alerte la tribune, qui prédit qu'un deuxième tour sera fatal à la mouvance présidentielle. En mode alerte aussi, Abdou Ndenesal avertit dans l'AS, soulignant que quand le parti au pouvoir a plusieurs candidats, il perd toujours. Le PDS aussi semble avoir perdu sa cohésion, puisque Direct News signale ce parti en rébelliant en cause le renouvellement des instances, notamment les fédérations de la dite formation politique, qui a généré de nombreuses contestations et des frustrations. La dernière illustration a été servie avec le grand rassemblement organisé ce week-end par les fédérations du PDS devant la permanence, rapporte Direct News. Et l'observateur, qui s'intéresse toujours à l'APR, notamment à l'unité autour du candidat, voit et signale des manœuvres souterraines. L'Obs pointe ainsi le groupe de conciliation, ses cinq membres et les rencontres avec tous les dissidents de Beno Bokuyakar et annonce de grands retournements de situation. En entendant tout cela, Wolf-Cotidum dévoile les pièges à éviter avec les candidatures multiples dans l'opposition. Cette pléthore de candidats en direction de l'élection présidentielle de 2024 amène Vox Populi à lancer la cote d'alerte et fait passer à la loupe les causes profondes de ce désordre électoral par des experts qui tentent d'expliquer ce qui fait courir tout le monde. Et Vox Populi rappelle qu'en Beidi Agne, du patronat sénégalais, se désolait que même les gens qui devaient gérer des boutiques sont candidats. Mais si le système de parti n'était pas en crise, on n'allait pas avoir ce désordre. Soutien, docteur Abdoul Aziz Mott, professeur de droit constitutionnel à l'UADB. Sering Mourmbaï, psychologue, lui, voit que derrière cette cinquantaine de candidatures, il y a peut-être 0,0% de projets de société. Tout le reste n'est que désir d'affirmation de soi, de sauvegarde de ses intérêts et de recherche d'une place au soleil, affirme le spécialiste dans ce journal, où Suleymane Denendjaï dévoile son projet de société après avoir déclaré sa candidature pour 2024. Réoumi Quotidien aussi livre le programme de Suleymane Denendjaï avant de nous conduire à l'ONU où le modèle sénégalais de lutte contre les maladies non transmissibles a été exposé. En effet, à la 78e Assemblée Générale des Nations Unies, le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, docteur Marie-Hemmes Ngomdjaï, a magnifié la riposte du Sénégal à travers la couverture santé universelle, rapporte Réoumi Quotidien, ce que le Quotidien Lasse appelle le plaidoyer de Marie-Hemmes à l'ONU. Et dans Le Peuple Quotidien, l'on détaille comment le Sénégal a riposté aux maladies non transmissibles à travers la couverture sanitaire universelle. Parlons toujours santé avec le Quotidien National Le Soleil, qui nous apprend qu'un milliard de francs CFA a été dégagé comme budget de la campagne de vaccination 2023-2024 du Cheptel. Et c'est le moment choisi par Bisbi le jour pour livrer un chapelet de vérité. À travers un entretien exclusif avec Sherma Hignas, le Khalif général de Medina Baye indique que son plus grand souhait, c'est de laisser quelque chose à la postérité. Le développement d'un pays ne peut se faire en dehors de l'agriculture, déclare aussi le Khalif qui rêve du jour où notre pays ne va plus tendre la main. Mais dans la main, le Khalif général de Tidjian et le président Macky Sall occupent la une du quotidien Le Regard, qui annonce ainsi le chef de l'État à Tivawan à 48 heures du Gammu. Gammu, sous sécurité maximale, selon Vox Populi, qui fait état de 3000 policiers, drones et caméras, déployés pour assurer la sécurité de l'événement religieux. Jouant sa partition à cet événement, LAS nous parle dans Salivraison du jour de la lumière de Cheikh Ahmad Tidjian Sharif, faisant focus sur Maouloud et Tidjanisme, avant d'évoquer un scandale en téléchargement au lotissement d'Ombourg 4, où ce journal signale un tongue-tongue. Et Libération signale une mafia au cœur du ministère des Sports, revenant sur l'enquête de la DIC sur la gestion des fonds COVID-19. Selon ce journal, face aux enquêteurs, Gris, Bordeaux et Saïrsec ont confirmé la falsification de leur signature pour fabriquer des décharges en toque. Après avoir livré ce que le Daj a dit aux policiers sur les décharges en cause, Libération révèle les conclusions accablantes des enquêteurs, qui retiennent détournement de déniés publics faux et usage de faux, entre autres délits. Retenez, selon Réoumi Cotidjan, que le seul moyen de ne pas être accro à l'émission Liti Réoumi sur Réoumi TV, c'est ne pas y goûter. Ce journal nous en dit plus. À sa page 4, avant de revenir dans sa version sport, sur la grosse défaite de 4 buts à 0, enregistrée par l'OIM face à un grand PG au parc. L'OIM a coulé au parc face à un grand PG, confirme la tribune, pendant que Stade semble s'inquiéter pour Édouard Mendy, qui est loin d'être rassurant en Arabie Saoudite, ou prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.